Musique Allez, bienvenue sur Fondue au Noir les amis, c'est une petite vidéo. J'ai acheté pour 10 euros, Dead Silence de James Wan, très bon film, une atmosphère très gothique, avec un twist final dément, je pense que ce film est la meilleure oeuvre de James Wan, il est soigné de A à Z, on voit les influences de Mario Bava et de Dario Argento, qui n'est pas pour me déplaire, un film de ventriloque et de fantôme, je ne pouvais pas en dire trop, j'ai pas du tout envie de ventiler l'intrigue du film. C'est un film excellent, assez méconnu, par rapport à ses succès monstrueux qu'ont été Conjuring ou Insidious, et l'édition est très bonne, c'est BQHL, j'en ai profité pour le choper à la FNAC dans l'offre des 3 pour 30, voilà les amis. Un film que j'adore, l'Amiga Mortal, c'est l'édition espagnole de l'Ami Mortel de Wes Craven, c'est le film qu'il a réalisé juste après les griffes de la nuit, il a été débauché par la Warner pour essayer de refaire un grand succès du film d'horreur, ça a été un flop assez monumental, largement injustifié pour moi. C'est un teen movie horrifique, assez perturbant, il y a des scènes vraiment glauques, et cette dichotomie teen movie horreur fonctionne à merveille, surtout quand c'est dirigé par un maître de l'horreur. L'actrice principale, Christy Swanson, alias la première Buffy, est impliquée dans son rôle, on voit qu'elle a été dirigée par un mime, son regard vide est vraiment effrayant. Que nous compte cette petite série B ? C'est une revisite moderne du mythe de Frankenstein, l'ambiance est très années 80, on a l'acteur qui joue dans la petite maison dans la prairie, Mathieu Laborto, il y a deux scènes horrifiques assez graphiques, c'est qu'à la base, ce film ne comportait aucune scène horrifique. Et la Warner, ils ont commandé quand même à la base un film d'horreur, ont été un peu outrés que le film était expurgé de toute scène violente, donc ils ont demandé à Wes Craven de retourner deux scènes graphiques, comme quoi des fois les producteurs ne font pas que des conneries, parce que personnellement les deux scènes graphiques qui ont été imposées par la Warner, sont les deux meilleurs, c'est du film. Voilà, c'est dit. Chromosome 3, l'excellent, le mythique Chromosome 3 de David Cronenberg, le réalisateur du Body Horror. Alors, regardez-moi cette édition, elle est super classe, toujours chez BQHL, c'est dans l'offre des 3 pour 30, et que dire, c'est un des films les plus malaisants et les plus dérangeants du réalisateur canadien. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a des réalisateurs qui divorcent et qui font un film comme Kramer contre Kramer, ennuyant comme un rat mort, et il y a d'autres réalisateurs qui sont en plein divorce et qui écrivent un film comme Chromosome 3, qui arrivent à transformer un banal divorce de la vie quotidienne en un conte fantastique ultra glauque, l'interprétation juste d'Oliver Reed et de Samantha Egar, surtout Samantha Egar, elle est vraiment flippante dans le film, et Chromosome 3, c'est un grand film, voilà, qu'il faut voir absolument pour parfaire votre cinéphilie. Scream 3 de notre ami Wes Craven en Blu-ray 4K, alors clairement, sur les 4 films de Wes Craven, de la saga Scream, c'est le modèle le moins inspiré, c'est le moins bien des 4. Mais par contre, par rapport aux 5 ou 6, c'est sûr que c'est un chef-d'oeuvre quoi. Revoyer le film, la patte Wes Craven est bien là quoi, que ce soit dans sa réalisation, dans des plans-séquences, dans sa mise en scène, il y a des idées assez tordues comme le fait de jouer sur la santé mentale de Sidney Priscott en lui faisant croire qu'elle a des visions fantomatiques de sa mère. Plutôt bien vu, la scène méta quand elle se retrouve sur le plateau de cinéma en revoyant sa propre maison, voilà, l'essentiel c'est au niveau du master, tous ceux qui ont vu Scream 3 en Blu-ray en DVD, c'est carrément un chamboulement total, j'ai redécouvert le film, le master est sublime et le son aussi, le son a été retravaillé pour tous les fans de Wes Craven, Scream 3 est indispensable. Séverance de notre ami Christopher Smith, le réalisateur de Crip, un super réalisateur anglais, allez checker sa filmographie, c'est que du lourd. Et Séverance, c'est une sorte de survival avec une pointe d'humour mais qui ne prend jamais le pas sur l'horreur, c'est ça qui est ultra intéressant, c'est vraiment très fun. Les effets de maquillage sont particulièrement réussis, on a un réalisme dans le gore qui est assez intense et vraiment le film est excellent, je l'ai revu avec plaisir, le master est inouï, BQHL font du bon taf et pareil ça fait partie de l'offre 3 pour 30. Et on termine par un petit DVD, Shoot Them Up, que je ne connaissais pas avec Cleveland et la succulente Monica Bellucci. C'est complètement dégénérée et c'est vraiment jubilatoire. Le film commence directement sur la musique de Territorial Pissing de Nirvana, rien que ça. Donc allez-y, c'est complètement dans l'esprit d'hypertension du film de Nicolas Cage et Driver. C'est complètement décomplexé, c'est une série Z filmée avec un budget A, donc c'est toujours jouissif de découvrir ce genre de film, allez-y ! Voilà ces petites vidéos, j'espère que ça vous aura plu et restez fidèles au poste, je vais revenir pour plein de nouvelles vidéos passionnantes. A bientôt les amis de l'horreur ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501